Les conditions étaient presque parfaites, les coureurs bien concentrés. Charles-Philibert Thibouto et Jean-Simon Degagné n'avaient qu'une seule idée en tête, franchir la distance de 5 km en moins de 13 minutes 55 secondes. 9 h, le coup d'envoi était donné. Les coureurs s'élançaient sur le parcours du campus. Après un départ un peu lent, Charles-Philibert Thibouto a pris les commandes de la course, avant de voir son coéquipier le devancer dans le dernier kilomètre. Jean-Simon Degagné a donné tout ce qu'il a pu. Il a arrêté le chronomètre à 13 minutes 58 secondes, à 3 secondes seulement de la marque de 2005. de la marque de 2005. On est à 2-3 secondes du record, donc on peut dire que c'est très proche d'une journée optimale. Donc, super content de la façon que j'ai géré ma course. Ça a été dur pas mal tout le long, je dirais. C'est 14-0-2, 14-0-3. Tout ce qui environnait ces eaux-là, au niveau canadien, c'est super fort. À 10 secondes du vainqueur de la journée, Charles-Philibert Thibouto n'avait pas à rougir de sa performance. Lui qui n'a augmenté le volume d'entraînement que depuis quelques semaines à la suite d'une blessure. Le faux plat montant dans le dernier kilomètre, moi, comme surpris, je l'ai sous-estimé puis ça m'a rentré dans les jambes puis c'est là que Jean-Simon passait en avant pour la victoire. C'est sûr que quand tu fais un premier kilomètre qui est lent puis après ça, t'accélères, ça casse un peu le rythme. Si le premier kilomètre avait été un peu plus à un rythme égal, probablement qu'à la fin, on aurait eu un peu plus de jus pour accélérer. Le record tient donc toujours. Bien qu'il soit costaud au goût des deux coureurs, ces derniers ont bien l'intention de s'y attaquer de nouveau. De faire ça à deux, aujourd'hui, c'était peut-être un peu ambitieux, mais en même temps, on était tellement proches que c'est peut-être la preuve qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Ce record-là, il va assurément tomber avant que je finisse ma carrière. Et la carrière de Jean-Simon ne fait que commencer. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Québec.